C'est parce que là, on n'a pas été la même chose ah mais c'est vous le canalien, vous êtes connus comme le Loublanc parce que je suis un américain, par là hein, il me parle en anglais ouais, le loublanc, qui est... en faite, l'histoire du Loublanc, c'est que j'ai commencé à chercher un bignoble dans le sud de la France Et j'étais basé à Saint-Chignan, j'avais des rouges autour de Saint-Chignan sur un rayon d'une centaine de kilomètres à peu près. Et partout j'allais les gens me disaient avec l'accent du sud, ah mais c'est vous le loup, c'est vous le canadien ! C'est connu comme le loup blanc. Le jour où j'ai signé le vignoble, le notaire m'a demandé comment c'est vignoble et j'ai dit le loup blanc. Loup des cuvées et c'est déjà un tatouf qui est d'un loup sur l'épaule il y a quelques années. Donc tout ça, ça fait que le loup blanc dans les cuvées rend le charpeau rose, l'américain, les trois pissées. Il y a aussi l'option de protection de la nature, de travailler en bio, de faire attention à ce qu'on utilise. On n'hérite pas de la terre de nos parents mais on l'emprunte à nos enfants donc on essaie de respecter l'environnement, de faire des vins qui soient acceptables au niveau du côté bio. J'arrivais de la Loire, j'étais restaurateur, mais j'avais toute une histoire derrière moi d'études en agriculture et mon grand-père était paysan. Et j'avais le goût de... j'ai étudié en semènerie ici au Québec et j'ai fait des voyages en Californie, en Espagne, en Italie, au Portugal, en France, dans les vichiers des vignobles. Et j'avais le goût de m'acheter un vignoble vraiment. Donc je me suis entouré de gens compétents ici, évidemment mon associé Laurent, et aussi d'un super garçon qui s'appelle Nicolas Guignon qui a décidé de venir travailler avec moi sur le vignoble. Donc je passe quatre mois ou cinq mois par année en France. Là, on s'occupe des vignes à 100% et moi je m'occupe avec lui des vignifications et des ventes. J'habite au Québec, je suis Montréal, sinon Québécois ou Canadiens. Et ça, depuis 1990. La première fois, à la fin. Voilà, pourquoi ? Ça, c'est un peu méchant. Sous-titrage ST' 501